Musique A présent, avec Guilhem Viau, du domaine du capucin de la bergerie. Ça se trouve où ce capucin de la bergerie ? La bergerie du capucin. Ah, la bergerie du capucin. Je suis vigneron dans le Pic-Saint-Loup. Le Pic-Saint-Loup. Vous connaissez le Pic-Saint-Loup ? L'appellation la plus septentrionale du Languedoc. On est situé au nord de Montpellier, sur les tout premiers contreforts des Cévennes, et on bénéficie d'un terroir exceptionnel qui nous permet de faire d'excellents marques. C'est le seul terroir exceptionnel de France ? Absolument pas. Ou loin de là, certainement pas de France. Mais certainement, peut-être le plus beau du Languedoc. Guilhem Viau, alors ce domaine, il a certainement une histoire. Quelle est sa superficie ? D'où vient-il ? Vous nous avez dit où il était situé. Alors, le domaine... C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille qui remonte au début du 20ème siècle. L'arrière-grand-omple de ma femme était berger en Lozère. D'où le nom de bergerie du Capucin. D'où le nom, mais attendez, vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Ils ont acheté la bergerie du Capucin dans le Pic-Saint-Loup au début du 20ème siècle. Et Jeanne, sa soeur, donc l'arrière-grand-mère de ma femme, était berger à la bergerie du Capucin. D'accord. Jeanne n'aimait pas son métier. Elle voulait à tout prix travailler la vigne. L'histoire ne dit pas pourquoi. Donc, au milieu du 20ème siècle, son frère lui a acheté un domaine viticole. Et Jeanne a pu travailler la vigne jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte au début des années 70, fin des années 70. Concrètement, c'est un domaine où on parle de bergerie et où on parle de Capucin. Voilà, exactement. Alors, pourquoi Capucin ? Pourquoi Capucin ? Parce que la bergerie, avant d'être une bergerie, était en fait un relais postal qui était tenu par un moine Capucin du temps du Moyen-Âge. Tout simplement. Donc, vous avez la bergerie du Capucin, le bois du Capucin et le lieu dit du Capucin qui se situe sur la commune de Claré. Donc, on a planté le décor. À présent, quels sont les vins que vous produisez ? Je vois pratiquement trois couleurs devant nous. Oui. Du blanc, du rosé et du rouge. Exact. Comment les définir ces vins ? Alors, je travaille aujourd'hui sur 12 hectares. Et effectivement, je produis deux blancs, un rosé et deux rouges. Les blancs en 22 pays, puisque Pixalou n'existe qu'en rouge et en rosé. Et le rosé et le rouge en appellation Pixalou. En premier, j'ai une cuvée qui s'appelle Les Sampas, qui est un 100% chardonnay, qui est un vin de plaisir, un vin de coquillage, d'apéritif, voire de grillade en été, désaltérant, pour se faire plaisir entre amis. Et ensuite, j'ai ma cuvée Dame Jeanne. Et vous comprenez pourquoi je vais l'appeler Dame Jeanne. Ça y est, j'ai bien compris maintenant. Dame Jeanne qui existe dans les trois couleurs, en blanc, en rosé et en rouge. Parlez-nous d'un de vos vins rouges ? D'un de mes vins rouges, je peux vous parler de Dame Jeanne rouge, qui est un vin fruité, gourmand, avec des tannins fins, soyeux, qui est long en bouche et très équilibré. C'est un vin qui est très typique des vins produits dans l'appellation Pixalou. On a la finesse des tannins, on a l'équilibre du vin, on a la longueur en bouche et une finale fraîche qui ne donne qu'une envie, c'est de reboire un verre quand on a fini le premier. Des vins qui tiennent bien, qui sont bien présents en bouche et que vous préconisez avec quels mets ? Des viandes grillées, des choses comme ça ? Dame Jeanne rouge, c'est un vin qui est compatible avec beaucoup, beaucoup de mets. Effectivement, toutes les viandes, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient blanches. Pas les poissons, il ne faut pas quand même abuser, ils sont quand même sur des vins qui ont de la structure, mais c'est un vin qui va très bien se marier avec tout un tas de plats. Les fromages ? Les fromages aussi, quoique aujourd'hui, je préfère quand même le rosé sur le fromage. Et je vous invite à découvrir, dans le Pic Saint-Louis, on fait d'excellents rosés, et un accord mévin-rosé-pélardon des Cévennes, par exemple, c'est exceptionnel. Et une pâte persillée avec un bleu ? Pourquoi pas ? Non, peut-être plutôt un moelleux à ce moment-là. Je ne suis pas sommelier, vous savez, moi je suis vigneron. C'est plus difficile. Très bien. Votre présence au club des professionnels du vin ? Oui. C'est la première ? C'est la première, on va dire. J'ai beaucoup participé au club des professionnels du vin il y a quelques années en arrière. Très bien. Avez-vous ? Oui, et puis je n'étais pas revenu. Et puis voilà, aujourd'hui je reviens et je le fais avec plaisir. C'était très agréable. Des bons contacts, des sommeliers, on a vu beaucoup de sommeliers. Oui, j'ai eu l'honneur même de faire déguster mes vin à Fabrice Sommier. Meilleur envoyé de France, chef sommelier du groupe Georges Blanc. Exactement. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire déguster la production de son cœur et puis d'échanger avec ces gens-là. Beaucoup de sommeliers, quelques cavistes, quelques restaurateurs. Très intéressant en tout cas. Très bien, Guillaume Viau, merci. On a bien compris que votre appellation est dans une région superbe, magnifique, qui est le produit des vins de qualité. Merci en tout cas d'être venu. Et puis avec générosité et un tout petit peu de modération, on va déguster vos produits. Merci Guillaume Viau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada